Le livre des Haïts, tout le monde faisait silence, parce que c'était la parole qui était ouverte. Et quand sa parole est ouverte, c'est Dieu qui parle. Peu importe le thème de voix que l'on a, peu importe de quelle manière on le fait, si on crie, si on le fait avec douceur, c'est la parole de Dieu qui va prier ce matin dans nos cœurs. Alléluia ! Quelques petites informations avant d'entrer dans mon message. Je viens donc de Gien, où on a eu une belle rencontre de serviteurs de Dieu. On a eu donc sur le plan national une rencontre avec tous les pasteurs de toute la France. On n'a pas eu la totalité, mais on a eu tous les secteurs de France qui se sont dérangés à cette rencontre. Où on a débattu, si vous voulez, les affaires de la mission. On débat les affaires de la mission, qui est serviteur de Dieu. Et on a reconnu un peu plus de 100 serviteurs de Dieu. Donc ils sont déjà dans la moisson, il n'y a pas de soucis, ils travaillent avec les anciens. Mais elle l'a reconnu aujourd'hui, serviteur du Seigneur. Donc la mission, c'est quelque chose qui marche. Quelque chose qui avance, que son nom soit béni. Et on s'est réjoué avec tout ça, on a réglé plein de difficultés. Moi, pour ma part, en tant que membre de la direction, on m'a placé deux jours dans le bureau. Et quand je suis rentré tard hier dans la nuit, je suis tard rentré dans la nuit et fatigué, très fatigué. Et ce matin, j'ai entendu du bruit. J'ai entendu des garçons parler. Ça faisait beaucoup de bruit. Il était 7h du matin, 7h et demie du matin. Et puis, je me demandais ce que c'était. Ça faisait ton bruit pour moi. Puis je me suis dit, je vous fais une petite charade. On part en Canaan ou quoi ? Est-ce que c'était ça que l'on partait en Canaan ? Ça faisait du bruit. Je me suis réveillé. Pas d'eau, pas de courant. J'ai dit, non, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. J'ai attrapé le premier. J'ai dit, on va où ? On va la verpiller. On ne l'est pas en Canaan. Il y en a qui les mettent ici, d'accord ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que je vois tous les caravanes accrochés. C'est un petit peu gênant de prêcher comme tout le monde est accroché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va bâcler la réunion ? Non. Voilà les prédicateurs. Ça veut dire qu'on va courir. On va se priver d'entendre peut-être le cri d'une sœur en détresse ou un frère. Mais pas du tout. Elle est important que la réunion se passe, mes frères et sœurs. On est dans la présence de Dieu ici. On est dans le sanctuaire ici. Comprenez, hein ? Il y a 20 kilomètres, mal temps. On prendra 10 millions de plus s'il faut. Vous êtes d'accord, les pasteurs ? On va surtout entendre ce que Dieu va nous dire. Je suis très fatigué. Je n'ai pas pu prendre ma douche ce matin. Je n'ai pas pu de café. Je me suis lavé le rond de la figure avec un petit peu d'eau. Ma femme m'a mis dans un petit truc là. Mais je suis bien avec vous. Je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur a un petit mot mis l'air. Alors, un petit mot du Seigneur, c'est plus important que le mot de tous les hommes. D'accord ? Et j'ai dit ça, on m'a déposé un petit truc comme ça là, sur ma porte. Je l'ai dit ce matin. Je l'ai dit dans tous les jours. Et je l'ai dit ce matin. Et je voudrais le lire pour vous. Je voudrais le lire pour vous. Je voudrais juste vous demander ça. Attendez-vous à Dieu, je vous en supplie, ce matin. Attendez-vous pas aux hommes. Laissez les hommes à leur place, je vous en supplie. Laissez les hommes à leur place. Le personnage central de la réunion ce matin, c'est le Seigneur Jésus. On ne voit pas, mais il est au milieu de nous. Et je lisais ça, je vais le lire pour vous. C'est le grand Dieu du ciel qui doit parler à ses enfants. Comme ce matin. Pas de problème, il choisit ses serviteurs. Il n'a pas choisi des anges, la Bible dit, mais des hommes pour parler de sa part. Et il décide du ciel de venir parler à ses enfants. Comme ce matin. Je ne pense pas que quelqu'un doit l'empêcher ce matin. Il faut le laisser parler, vous êtes d'accord avec moi ? Quand Dieu veut parler au peuple, il parle au peuple si vous voulez. Et il s'y prend d'une manière, écoutez, exceptionnelle. Je regardais tout à l'heure, là, je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. Il s'y prend d'une manière pour parler au peuple, parce qu'on est un peuple difficile. Et pour nous faire comprendre certaines choses, il faut que Dieu s'y prende parfois de différentes manières. C'est malheureux, c'est l'homme, il est compliqué, l'homme. Et vous savez ce qu'il fait dans le texte de la Bible ? Avant de parler à l'homme, il parle à la terre. Seigneur, c'est compliqué. Et il dit dans le texte, terre, terre. Il dit, ne crains pas. Ne crains pas, terre. Sois dans la légresse. Réjouis-toi. Car l'éternel fait des grandes choses. C'est vrai pour la terre, répondez-moi. C'est vrai ou pas pour la terre ? On sait bien que Dieu a fait des grandes choses pour la terre. Ah ben si c'est vrai pour la terre, c'est vrai aussi pour ses enfants. Et j'ai envie de transmettre le même message ce matin à la terre qu'à vous. Terre, réjouis-toi. Car l'éternel fait des grandes choses. Et je voudrais te dire à toi ce matin, que ton cœur soit réjoui. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Puis il continue. Il s'adresse aux bêtes maintenant. A la terre une fois. Et après aux bêtes. Comme si que le peuple, si vous voulez, il est plus difficile que la terre et les bêtes des champs. On comprend bien ça, non ? Alors il s'y prend de cette manière-là. Et il dit, bêtes des champs. Bêtes des champs, mettez tout ce que vous voulez. Ne craignez pas. Car la plaine du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le filier et la vigne donneront leur richesse. Quelle beauté pour les bêtes, Seigneur ! Mais si c'est vrai pour les bêtes au don du Seigneur ce matin. C'est vrai aussi pour vous. Attendez-vous à quelque chose de vieux ce matin. Et puis, les troisième éléments dans le texte, et bien c'est les enfants. La terre, la bête. Et là il dit, et vous enfants, et vous. Et ça se prend vous ce matin. Il dit, soyez dans la maigresse. Réjouissez-vous en éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Et j'ai envie de vous dire ça moi ce matin. C'est pas mon message, c'est une petite parenthèse que j'ai ouvert et que je vais fermer. J'ai envie de vous dire ça. Réjouissez-vous, enfants. Parce qu'il donnera la pluie en son temps. Elle a tombé déjà sur vous ce matin ? Elle a tombé hier ? Elle a tombé il y a six mois ? Faites un petit bilan. Oh là, peut-être que vous attendez une nouvelle rosée. Une nouvelle ondée, comme on dit. Peut-être que vous l'attendez celle-ci. Moi j'ai envie, pas à cause de moi si vous voulez. Mais à cause surtout de la parole de Dieu et son message. J'ai envie de vous faire une promesse ce matin moi. Si votre cœur est entier. Et si vous êtes vrai avec Dieu ce matin. Je vous annonce la pluie. Et pas cette pluie là. La pluie de la première et l'arrière ses embêtres. Et quel bonheur comme on est dans la réunion. Et que c'est fait un petit moment qu'on n'a pas été arrosé. Et puis d'un seul coup. Alors ça peut passer par un contique. Ça peut passer par un mot d'affaire. Surtout pour le message. Parce que le message reste le message. Et puis tout d'un coup on sent que. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous vous rappelez le texte ? Ça faisait des années qu'il n'avait pas tombé d'eau. Sur la sentence de Dieu. Puis on a dit à l'homme de Dieu de prier. Puis d'un seul coup. Il est monté un petit nuage. On le voyait de loin arriver. Le petit nuage qui a arrivé. Qui a lancé la pluie. On a dit voilà regarde le nuage. Et tout le monde dit c'est le nuage. Elle va arriver ou elle ne va pas arriver ? D'après la Bible on sait ça. Quand il y a nuage. Et il y a pluie en général. Je voudrais ce matin. Qu'on regarde déjà de loin. Le nuage qui arrive. Mais pas pour nous faire du mal ce matin. Pour nous faire du bien. Pour nous relever. Quelle beauté. Pour nous bénir. Pour nous guérir. Pour nous reprendre. Pour nous exhorter. Pour nous relever ce matin. Que Dieu soit béni. La pluie sera sans frères et sœurs. On a la parenthèse. Que je vais fermer tout de suite. Alors attendons-nous ce matin à la pluie. Vous n'êtes pas d'accord ? On sait quelque chose de Dieu. On le sait c'est la Bible qu'il dit. Je ne vous en prends rien. Allez Chrétien. Le créateur du ciel. De la terre. Du firmament. Il prend les étoiles dans ses mains. Il les jette dans le ciel. Ben un créateur de telle manière. Il peut habiter. Il ne peut pas habiter sur la terre des hommes déjà. Vous êtes d'accord ? Quand on cherche où Dieu habite. On le trouve dans la parole. On trouve où il habite. Tu restes au Seigneur. On lit la Bible et on trouve dans le texte. Celui qui a créé le ciel et la terre. Qui a fait de si grandes choses. Il ne peut pas habiter sur la terre des hommes. Mais il habite le ciel. La Bible dit de lui qu'il habite une lumière inaccessible. On ne peut pas coucher Dieu. Vous êtes d'accord avec moi les chrétiens ? Il habite une lumière inaccessible. Alors ça devient compliqué, Fahim. C'est la Bible qui m'apprend ça. Mais la Bible me dit aussi autre chose. Oui. La Bible dit que quand je ferme mes yeux, je rentre dans le sanctuaire. C'est donné aux enfants de Dieu, ça. Vous vous rendez compte ? Les privilèges que l'on a ce matin. Comment Seigneur ? T'as mis une lumière inaccessible. Oui. Et quand on rentre dans la prière, la Bible dit que la prière nous fait entrer dans le sanctuaire. Formidable. Elle fait mouvoir le bras de Dieu. Quel bonheur. Tu as peut-être besoin de la main du Seigneur sur toi. Quand tu vas fermer tes yeux tout à l'heure, tu seras dans le sanctuaire. Et je disais ça il y a quelques jours, on faisait une réunion là-bas chez nous quand on faisait. Je disais ça. Je disais que, même s'il n'y a pas la réunion ce matin, s'il n'y a pas le chapiteau, on a appris avec le Covid à faire sans chapiteau, à faire sans église. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Parce que justement, la vie chrétienne, elle est dans le cœur du chrétien. Comprenez ? C'est bien qu'on est unis tous ensemble, mais que Dieu soit béni. Mais on a cet acte de la Bible qui dit que quand tu pries, tu rentres dans ta petite chambre, tu fermes ta porte, personne ne te voit, dans le secret il y a quelqu'un. C'est marqué comme ça. Elle dit ton Dieu est là. Personne ne te voit, mais lui il t'a vu, il est dans le secret. Et dans le secret, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Alors on est dans le sanctuaire. Et que Dieu soit béni. Je vais rentrer maintenant dans mon message. Je ne vais pas essayer de vous embarrasser. Je vous fais une promesse. Je dirai ce que l'Éternel m'a dit de dire. J'espère ne pas pouvoir trop être... Parce que parfois, quand on s'est un petit peu allé, moi je suis comme tous les frères. Je suis aussi... Je suis aussi inspiré par Dieu, comme tous les serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit anime les serviteurs de Dieu sur l'estrade. Puis parfois, on roule les parenthèses, qui nous amène, je ne sais où, mais pour que Dieu dise quelque chose. Vous comprenez ? Et à ce moment-là, c'est Dieu qui décide. Mais je ne sais pas toi de vous embarrasser. Mais je vous en supplie au nom du Seigneur, ne pensez pas à la place, ne pensez pas à manger, ne pensez pas à tout ça. D'accord ? Je vais vous parler un petit peu... Oh, un petit peu de la grandeur de Dieu ce matin. Je n'ai pas envie de vous parler d'autre chose que ça. Je n'ai pas envie de vous parler de moralité, des prédications de moralité. Je ne peux plus le faire. Je l'ai fait, j'ai eu le fait. Et ça me gêne maintenant, d'apporter des messages de moralité qu'il faut dire aux chrétiens qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut s'habiller comme ça, qu'il faut parler comme ça. C'est un petit peu... Ça devient gênant, hein, frère ? Les chrétiens savent comment se comporter. J'ai envie de vous parler du Seigneur. J'ai envie de vous parler de Dieu, mais d'une manière un peu particulière. J'ai essayé d'être pas là. J'ai envie de vous parler et de vous démontrer, si vous voulez, que le personnage qui vit dans vos cœurs, là, maintenant, pendant que je vous parle, celui que vous suivez, celui que vous avez donné votre cœur, votre cœur, et puis quelques années pour d'autres, quelques mois pour d'autres, peut-être un peu plus tard pour les autres, je vais vous parler de lui ce matin, et je voudrais vous dire que le personnage qui vit dans vos cœurs et qui marche avec vous, écoutez bien, c'est pas un petit barron d'élevelle sur une croix. C'est pas un petit truc ici qu'on voit au carrefour d'une route. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que pour certaines personnes, c'est un peu ça, si vous voulez. Alors vous avez tout faux si vous pensez que c'est ça. Mais je pense pas qu'il y en a ce matin. Non, c'est pas ça. C'est un grand Dieu qui est près de ses enfants et qui peut porter son peuple à tout moment. Et qui peut bénir ses enfants à tout moment. Vous comprenez cela ? Alors je connais pas vos besoins ce matin. On va pas jouer aux prophètes parce que moi je suis pas un prophète, je suis un servitur de Dieu et j'ai pas besoin de prophétie. S'il y a une prophétie qui monte, quand on dit Amen, d'accord ? Tous ensemble. Mais on n'en a pas besoin, on a la parole, ça nous suffit. On est d'accord ? Laissons Dieu nous parler. Je vais vous parler du Seigneur et je vais mettre les hommes à leur place si ça ne dérange personne. Je pense que ça ne dérange personne ici. De tout temps, quand on dit la parole de Dieu, les hommes ont de l'importance pour Dieu. Les hommes sont importants pour Dieu. Ce qui a été confié à Abraham, à Moïse sur la montagne, à Généon, à Jephthé, à Élie, à Élisée, tous ces hommes-là de la Bible, au roi David, qui sont des hommes extraordinaires de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, si vous voulez, on découvre que Dieu, depuis que l'homme est créé, on découvre que Dieu a besoin des hommes pour leur transmettre un message, pour leur faire vivre des grandes choses. Et si on a les écrits au lendemain devant nos yeux, si vous voulez, c'est parce que des hommes ont été inspirés par le Saint-Esprit pour écrire. C'est-à-dire que de tout temps, Dieu a eu besoin des hommes. Et par contre, avec cette petite différence-là, peut-être, mais de tout temps, de tout temps, Dieu n'a pas permis aux hommes de rentrer dans cette zone rouge que dont celui est capable de rentrer. Et il y a un moment où Dieu dit à l'homme, stop, c'est à moi maintenant. Il y a un moment où Dieu prend le relais, si vous voulez, vous comprenez, alors il est permis aux hommes de faire certaines choses, mais il y a un moment donné où Dieu arrête, si vous voulez, le processus, pardon. Il arrête le processus des hommes, et on connaît ce texte de la Bible, et je voudrais discriminer personne ce matin, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alors l'homme qui se confie en Dieu. Le bonheur Seigneur. Alors, vous avez le droit, en tant que chrétien, de vous confier aux serviteurs de Dieu, il n'y a pas de souci, si vous voulez, mais pourquoi ce texte existe ? Pour dire surtout qu'un homme, demain, il vous déçoit, et si vous vous confiez trop en lui, si vous voulez, la déception que vous aurez peut-être avec lui, elle va vous faire peut-être dégrader ce matin, ou demain, ou après-demain, si vous voulez. Alors, confiez-vous aux serviteurs de Dieu, ils ont des mots pour vous, des messages pour vous, de l'exhortation, pas de souci, mais ça reste que des hommes, comme moi. Et il y a une zone rouge, on ne peut pas rentrer en haut. Il n'y a que Dieu qui est capable de rentrer en haut. La question qui est dans ton cœur, je vous ai dit ça, écoutez bien, j'ai dit que je ne suis pas un prophète, moi. Je n'ai pas de révélation, d'accord ? Mais la question que tu es en train de te poser là, il y a un point d'interrogation qui est là depuis un petit moment, je ne sais pas depuis quand, et puis malheureusement pour toi, eh bien les hommes n'ont pas beaucoup trouvé de solution. Ah, ça existe ça, j'ai dit, comment on va faire ? Il y a des choses que ça fait des années qui sont en place et on n'a pas arrivé parce que l'on est des hommes, si vous voulez. Eh bien, je voudrais vous dire ça ce matin. Cette zone rouge qu'il y a en vous, cette zone rouge où il n'y a pas l'un d'un mètre, son grand savoir, son grand cerveau ne peut entrer. Laissez entrer Dieu dans cette zone rouge. il y a des réponses pour vous. Allez. Des réponses que vous attendez de plus longtemps peut-être. Je vous ai cité certaines choses tout à l'heure. Vous vous attendez à une promesse du Seigneur qui l'a fait il y a tant d'années. Elle est là où je trouve arrivée cette promesse. Je ne peux rien faire pour vous, moi. C'est lui le grand patron. C'est lui qui dit quand et c'est lui qui dit comment et de telle manière il va le faire. Vous comprenez cela ? Alors automatiquement, là maintenant je joue le bon rôle puisque je me mets derrière Dieu et de toute façon je ne peux pas me mettre devant lui, ce n'est pas possible. Je ne peux mettre que derrière lui. D'accord ? La question que tu te poses où il n'y a pas de réponse pour toi et bien c'est Dieu qui va te donner ce matin. C'est Dieu qui va venir à ton secours parce que Dieu c'est Dieu et un homme c'est un homme. Il y a dans la parole du Seigneur dans l'Apocalypse un homme qui a été choisi par Dieu qu'on l'appelle Jean. Un apôtre de Jésus-Christ. Et puis figurez-vous tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des hommes qui ont été choisis pour de grandes choses dans la Bible enregistrées appuyées sur Play. Et bien l'apôtre Jean a été choisi et écoutez bien Dieu dans son ciel de gloire il fait un programme écoutez bien pour la terre et donc le programme pour la terre si vous voulez il faut qu'il choisisse un homme pour lui confier ce qu'arrivera dans la suite des temps. C'est pas rien Seigneur. Mes frères réalisons un tout petit pas Seigneur le grand Dieu du ciel le créateur là il fait un plan pour la terre et dans le plan pour la terre si vous voulez il y a un début un commencement et il y a une fin. C'est le plan de la terre ça. Et dans son plan pour la fin si vous voulez il faut qu'il braque ses yeux sur la terre des hommes pour en choisir un. C'est quand même important Seigneur. Et il n'a trouvé rien d'autre que Jean. Et il transmet à Jean ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est pas rien alors on parle d'Abraham on parle de Moïse on parle de tout ça mais imaginez-vous un petit peu la révélation de l'Apocalypse dans la suite des temps. Je vais vous prêcher sur l'Apocalypse et puis inspiré par le Saint-Esprit dans l'île de Patmos Jean est quelque part qui va s'adresser aux 7 églises de l'Asie mineure. Écoutez bien c'est peut-être un petit peu barbare ce que je vous dis au départ mais après vous allez comprendre à quoi je vais en venir pour vous donner l'importance de celui qui chemine à côté de vous. D'accord ? On vous fout plutôt. Écoutez bien. L'anlite de Patmos Jean est là alors Stildo certainement ça fait ce qu'on comprend d'après l'histoire Dieu et il y a à peu près à 80 km de lui et ça c'est une petite note pour les pastins pour les responsables d'église pour même ceux qui tournent avec un petit chapiteau il y a à 80 km de lui 7 églises que vous trouvez dans l'apocalypse dans les premiers versets et le fondateur de ces 7 églises vous savez qui c'est ? Je vous le donne en mille c'est l'apôtre Paul c'est l'apôtre Paul le fondateur des 7 églises de l'Asie mineure et quand l'apôtre Paul on reçoit le message en l'île de Patmos il est à peu près à 80 km des 7 églises quand il reçoit le message pas une seconde il se dit mais Seigneur c'est pas à moi l'église je suis pas le fondateur moi c'est pas à moi de faire ce qu'il meurt on est comme ça ah c'est mon église ah c'est mon chapiteau mais il a pas fait ça aujourd'hui quand il a reçu la révélation il les a transmis aux 7 églises de l'Asie mineure parce qu'il était en train de reçoit un message de Dieu et il écrit il reçoit le message écoutez bien il écrit et la révélation continue 1ère église 2ème église 3ème église il reçoit la 7ème église il reçoit toute la révélation concernant les églises et ce qui se passe dans les églises mais c'est pas mon message je vous les cite pas on aura l'occasion de faire une autre fois et il y a un moment donné on est dans l'apocalypse de chapitre 5 écoutez bien l'homme qui a reçu le grand message du ciel de Dieu la révélation s'arrête aussi bien qu'elle est venue et là on ne comprend plus il reçoit la révélation il écrit pour les 7 églises et tout d'un coup parce que Dieu c'est Dieu et c'est lui le grand patron il arrête la révélation tout s'arrête d'un seul coup brusquement et l'apôtre Jean il est pour un livre qui est scellé en dehors et en dedans et j'aimerais vous dire que dans ce livre alors on sait ce qu'il y a dans le livre nous pas de problème on sait que ça concerne la terre on sait qu'il y a des fréaux qu'il y a tout dedans mais j'ai envie de dire ça ce matin moi j'ai envie de un petit peu plus spiritualité si vous voulez le livre et j'ai envie de dire que dans le livre ce matin il y a toutes les promesses que tu attends il y a tout ce que Dieu t'a dit le petit verset sur une porte le petit mot d'un frère le petit cantique qui t'a réveillé en pleine nuit t'as ouvert tes yeux le Seigneur t'a dit un mot il y a tout dans ce livre là c'est personnel c'est à toi c'est comme un petit un petit jardin secret une petite boîte qui est renfermée il y a tout dont ça t'appartient et tous les fois où Dieu s'est montré à toi par un signe par un mot un cantique un message tout est là tout est là et dans ce secret là Dieu ne permet pas à un homme d'y entrer et même si vous croyez que j'ai une révélation ce matin je vous limite à vous dire que j'ai refus du Seigneur moi c'est Dieu qui va rentrer avec vous dans ces secrets là ce matin écoutez bien et puis ça s'arrête d'un seul coup le livre est séné et puis Jean est là il panique un petit peu Seigneur tu m'as tout confié puis là il n'y a plus rien écoutez bien parce que ça me semble important je lis pour vous le texte de la Bible puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône imaginez-vous la vision un livre écrit en dedans écrit en dehors scellé de cette sceau et je vis un ange puissant qui criait à haute voix qui est digne d'ouvrir le livre une voix forte dans le ciel c'est par révélation qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux et personne dans le ciel la Bible le dit et là ça devient important personne dans le ciel dans le monde des anges les chérubins les sarafins tout ce que vous voulez personne dans le ciel la Bible le dit ne fut digne d'ouvrir le livre personne personne sur la terre aucun homme avec son intelligence et vous voyez il conduit à sa place ce matin aucun homme sous la terre même dans le monde des ténèbres personne n'est digne d'ouvrir le livre parce que ce que tu tiens dans ton coeur peut-être je vais aller un petit peu plus loin je vais le dire gentiment ce que tu reproches à Dieu peut-être ce matin peut-être que tu reproches certaines choses au Seigneur peut-être que ton vie ou tu le fais de temps en temps tu le tapes sur la table dit Seigneur qu'en l'heure qu'en l'heure c'est pas par révélation c'est à cause de la parole on vous a annoncé ce matin que la pluie arrive et pourquoi ça n'arriverait pas ce matin ah c'est sûr Dieu ne donnera pas de vous arroser ce matin à tous pas de soucis mais toi personnellement dans ton petit jardin secret la petite boîte que tu détiens toutes tes fois où tu dis Seigneur mais tu m'avais dit ça là-bas tu avais fait ça là-bas tu avais fait ici comme ça là-bas il n'y a rien aujourd'hui Seigneur et puis je continue le texte de la Bible personne ne fut digne de rouvrir le livre et non remplir le saut et l'un des vieillards me dit l'un des vieillards me dit ne pleure pas Jean parce que devant si vous voulez son incapacité Jean pleure amèrement il est blessé dans son coeur Seigneur comment tu m'as transmis quelque chose je ne peux pas continuer dans la révélation et Dieu comme pour lui dire non Jean t'es dans une zone rouge et l'homme ne rentre pas dans une zone rouge c'est moi qui rentre dedans moi je ne connais pas ta zone rouge je te promets que Dieu est avec toi je te promets que le Seigneur est avec toi ce matin l'un des vieillards me dit ne pleure pas voici que son nom soit béni voici le lion de la tribu de Judas et il le décide c'est lui je m'imagine un petit peu c'est un homme genre il est plein de larmes il existe un petit peu il a envie de voir ce que j'ai dit regarde-en là-bas aussi c'est lui le lion de la tribu de Judas le homme même des chrétiens il existe toujours dans le beau lui l'israël le lion de vous je sens quelle beauté Seigneur et il dit voici le lion de la tribu de Judas je lis le texte pour vous il est magnifique que son nom soit béni le lion de la tribu de Judas le rejeton de David il a vaincu pour ouvrir l'île et d'en rendre les sous quelle beauté Seigneur c'est symbolique mais quel bonheur pour nous quel bonheur pour nous quand Dieu vient au plus profond du coeur et qu'il rentre dans ce petit jardin caché là et qu'il vient sortir et qu'il vient mettre en pleine lumière ce qui est dans la redesse qui est caché à cause de la parole et son message lui il est digne d'ouvrir l'île je vais vous dire ça ce matin le lion est avec nous vous le croyez les chrétiens dites à même si vous êtes à toi le lion est au milieu de nous quel bonheur il se lèvera ce matin pour combattre pour toi je ne sais pas ce que tu dis je ne sais pas ce que tu as comme difficulté mais il se lèvera devant ton adversaire pour combattre pour toi parce que le Seigneur a fait une promesse il a dit je serai tous les jours avec vous casse ta main il n'y a pas un moment où Dieu il n'y a pas un moment où Dieu peut dire attends un petit peu je suis en train de faire quelque chose ce n'est pas comme ça que ça marche les hommes font ça il faut prier pour un tel il va m'attendre tu appelles l'autre parce que moi je fais quelque chose ça marche comme ça sur la terre mais avec Dieu ça ne marche pas comme ça à tout moment de la journée chaque heure de la nuit chaque seconde qui passe chaque minute que tu peux fermer tes yeux tu peux rentrer dans le sanctuaire Dieu est là auprès de toi quel bonheur de savoir le lion de la tribu de Judas je continue le texte parce que c'est ça qui m'intéresse et maintenant je vais vous le décrire un tout petit peu pour glorifier son nom on a le droit de le glorifier ce matin on a le droit de le louer on a le droit de l'élever dans mon coeur écoutez ça et quand je lis le texte de la Bible je suis dans l'Apocalypse chapitre 5 et quand je lis le verset 6 si vous voulez je découvre ça juste après avoir dit voici le lion de la tribu de Judas je vis dans la Bible quelque chose qui ne correspond pas du tout qui ne correspond pas du tout avec un lion mais juste là juste après il dit et je vis dans la même vision et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants c'était terrible si vous voulez au milieu du trône je vis au milieu des vieillards un agneau comme immolé ça vous rappelle quelque chose ? je vis comme un agneau immolé mais j'ai envie de vous dire ça ce matin même s'il est le lion de la tribu de Judas c'est pas en tant que lion que le Seigneur a été victorieux c'est en tant qu'agneau quel bonheur pour nous on l'a amené à la boucherie comme un petit agneau d'avance au bout du temps il n'a pas ouvert la bouche il n'a pas dit un mot pour toi pour moi et c'est en tant qu'agneau qu'il remporte la grande victoire sur nos vies et aussi ce matin que son nom soit béni alors c'est pas la peine d'essayer d'avoir un caractère un petit peu à l'avance ou alors de taper un petit peu sur la table c'est pas la peine de faire tout ça c'est pas la peine d'essayer de dire oui mais t'as vu moi il faut que je défendre ma cause parce que c'est comme ça c'est marqué dans la Bible vous vous troupez c'est la cause de l'évangile qu'il faut défendre c'est tout soyez les agneaux essayons de ressembler à Jésus la grande victoire de l'église ce matin écoutez ce que je dis la grande victoire de tous les êtres humains les frères les sœurs ce n'est rien d'autre c'est la clé qui ouvre toutes les portes c'est l'humilité c'est la simplicité c'est ça l'agneau l'agneau c'est quelque chose de choix de petit de faible et on comprend pas tu viens sauver l'humanité tu viens brandir le drapeau c'est sûr c'est l'agneau pas de problème mais c'est en tant qu'agneau parce qu'il a pris des choses failles du monde pour confondre les grandes que Dieu soit béni et c'est en tant qu'agneau qu'il est victoire et je vous décide maintenant je me fais un plaisir à vous le décrire c'est l'agneau je vis le ciel ouvert Apocalypse chapitre 19 verset 11 je vous le décris ça va vous faire du bien si ça m'a fait du bien à moi ça va vous faire du bien à vous voilà le personnage qui vit dans ton cœur je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc imaginez-vous un peu l'image paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable j'ai presque envie de m'arrêter là celui qui le montait imaginez-vous un petit peu l'image c'est pas possible c'est lui qui vit dans mon cœur tu me parles c'est à lui que je parle comme je suis dans la prière oui celui qu'on célèbre ce matin oui on célèbre ce matin il est au cœur des quelques-uns le bonhomme pour béni il s'appelle fidèle et véritable il juge et combat avec justice c'est marqué le droit sur le blanc son nom est la parole de Dieu quel bonheur d'avoir un Dieu si grand que ça c'est juste ça que je voulais vous rappeler que notre Dieu est grand c'est pas un petit Dieu c'est pas quelque chose de minime c'est pas quelque chose qu'on met dans un coin on peut même pas localiser le Seigneur la terre entière est remplie de sa gloire il dit un mot un mot seulement les gens m'ont dit Seigneur il était venu devant Jésus paniqué frustré dans son cœur troublé Seigneur je t'ai le cas de malade à la maison Jésus Jésus a voulu faire la démarche il a voulu déranger il a dit Seigneur enfant comme lui ce matin dérange toi pas dis un mot seulement dis un mot et je sais que mon serviteur sera gagné c'est pas la peine vous savez nous on essaie de se casser un peu la tête les serviteurs de Dieu pour se monter un message on parle des 10 huit heures et des 3 quarts d'heures sur l'estrade parfois ça dure une heure pour certains c'est pas la peine de faire tout ça on le fait parce qu'on essaie de nous faire comprendre quelque chose alors il y a des messages mais Dieu c'est pas un homme nous on fait un message une duveilleur et lui il dit c'est pas le même que nous Seigneur il commence tout pour vous faire comprendre les choses et puis à la fin du message je sais pas si vous aurez tout compris et lui il dit un mot il peut dire un mot pour toi ce matin un mot et tu es guéri un mot et tu es relevé un mot et la chaîne tombe un mot et l'onction est sur toi un mot et la délivrance au père vous ne soyez pas compte un petit peu vous un mot et le miracle se fait ça suffit voilà notre Dieu je continue encore un petit peu son nom et la parole de Dieu oubliez-le jamais ça regardez ça pour vous dans mon coeur et puis je lis encore un petit peu je lis ça il avait sur son vêtement sur son grand cheval blanc si vous voulez avec tout ce qui était marqué fidèle et véritable et le juge avec justice il sait le faire il avait sur son vêtement sur son vêtement et sur sa cuisse c'est marqué comme ça un oursur blanc il y avait un nom écrit vous voulez le connaître je vous décris le personnage de Dieu formidable je vous décris le personnage qui vit dans nos coeurs ah quel dommage quel dommage que certains de nos chrétiens ne le connaissent pas assez c'est pas vrai ce que je dis quel dommage que certains de nos chrétiens connaissent la mission connaissent la réunion le chapitre la scène le petit chapitre blanc le petit frère qui joue de la guitare c'est magnifique mais quel dommage tant qu'on n'est pas assez ce personnage que je vous présente ce matin quel dommage pour certains chrétiens jamais ils ont des conversations avec lui il est parfois oublié et on se souvient de lui quand on a la réunion quand on a un problème quel dommage il avait il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit et ce nom là il faut qu'il puisse retentir dans mon coeur à jamais jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire avec lui d'accord voilà ce qu'il avait marqué sur son vêtement et sur sa cuisse roi des roues seigneur des seigneurs vous voyez un peu de personnage il y a l'importance c'est pour ça que je voulais ce matin je voulais ardemment mettre les choses en leur place les hommes c'est les hommes les frères et les sœurs et vous comprenez bien qu'un homme ne peut pas être dieu vous comprenez cela et que dieu il est immuable il trône dans la gloire il est au-dessus de tout c'est formidable c'est bien un dieu si grand que ça et les chrétiens peuvent parler avec lui à toute la longueur de journée c'est formidable et puis je disais les piques de pierre il y a aussi un lion dans les piques de pierre vous connaissez hein les piques de pierre dit ça veillez et priez il dit recommandation soyez somme la sombriété si vous voulez c'est quelque chose de normal dans le coeur d'un homme quelqu'un qui est sombre le contraire de la sombriété c'est qu'on dit il ne sait pas où il va il ne sait pas ce qu'il fait en général on dit ça sur un homme qui est sous il dit tu mais il ne sait pas ce qu'il fait mais quelqu'un de sombre c'est quelqu'un qui a le dépli sur la terre il comprend ce qu'on lui dit il a un rapport de langage humain il n'y a pas de soucis c'est quelqu'un de sombre il est bien il n'y a pas de problème il n'y a pas atteint quoi que ce soit c'est quelqu'un de bien il dit soyez somme veillez votre adversaire le diable rôde vous le savez ? oui vous le savez ? vous le savez ? oui votre adversaire le diable rôde il est rôde comme elle formidable hein ? alors quelle différence qu'il y a entre le lion de Judas et celui là ? je vais vous le dire tout de suite l'ange il a dit ça dans l'apocalypse voici le lion de la tribu de Judas on ne va pas se tromper c'est lui c'est pas une autre et quand il est question du lion de Pierre dans l'épître de Pierre il est dit cela il est rôde comme un lion je fais son état c'est un tillon d'Aubermille un tillon qui va m'ouvre alors il essaye de nous troubler et il arrive parfois il arrive à s'infiltrer il arrive à faire des problèmes dans les foyers il arrive à créer le troub c'est un faux lion c'est un lion certes et il arrive à créer la panique la zizanie entre l'homme et la femme entre les enfants et le père les enfants et la mère des familles entières se sont déchirées à cause qu'ils n'ont pas pris garde vous voyez il était comme un lion c'était un faux lion si vous voulez une copie ça ne tient pas debout une copie la plus belle des copies n'a pas de valeur quand on est bien ça c'est le lion c'est le lion que l'on décrit en épître de pierre il est comme un lion ça veut dire que c'est pas vrai c'est faux c'est le maître des illusions il va vous troubler il va vous faire croire certaines choses c'est ça c'est un isillusionniste si vous voulez nation là il faut le dire seigneur il arrive à créer pas mal de troubles dans le coeur des chrétiens et je voudrais vous dire ce matin que nous clions à nous le lion de la tribu Judas écoutez bien un homme disait ça un jour c'est un grand un grand homme ça remonte à 200 ans en arrière il dit que quand notre adversaire celui qui ressemble à un lion d'accord mettons les choses à leur place quand il vient pour essayer de nous troubler mettre quelque chose dans notre coeur essayer de casser ce qu'il y a en nous si vous voulez parce qu'il faut le dire l'apôtre Paul reconnaissait qu'il y avait une influence qu'arrêtait les chrétiens dans leur marche donc ça existe vous comprenez hein puis l'homme disait quand il vient qu'on se copie de lion là quand il arrive en nous quand il découvre en nous en général ça doit être comme ça quand il découvre en nous le vrai lion qu'il a vaincu à la croix du calvaire il peut que s'enfuir vous êtes d'accord mais il faut encore que les chrétiens disent ah non à rien de moi Satan comme Jésus l'a dit le monde n'a rien en moi les paroles du Seigneur ça je vous les rappelle ce matin au nom du Seigneur il y a en vous ce lion de la tribu de Judas qui à tout moment de la journée à chaque heure de la nuit si vous avez une difficulté de main réveillez le lion qu'il y a en vous au nom du Seigneur c'est spirituel ce que je dis le lion de la tribu de Judas qui est capable de bandir devant vous pour faire frire votre ennemi puis je vais m'arrêter bien vous vous rappelez les trois hébreux les jeunes hébreux les trois jeunes hébreux qui n'avaient pas obéi si vous voulez écoutez bien à la voix de l'ennemi représenté par le roi le roi de l'ébuchadnezzar je ne vous cite pas toute l'histoire ça va être trop long terminé dans pas longtemps il n'est pas tard il est encore un petit peu hein Basin on va avancer un petit peu Amir allez on avance encore un petit peu le roi de l'ébuchadnezzar je vais vous quand même expliquer l'histoire parce que peut-être que je ne sais pas peut-être qu'on est peut-être dans une direction du Seigneur le roi de l'ébuchadnezzar qui est représenté comme un roi tyran et qui représente surtout le diable dans la Bible c'était un roi de haute dignité si vous voulez la terre tremblait en entendant sa voix c'était lui le conquérant de ce temps-là au moins quoi il avait envoyé à Jérusalem des générales des hommes de guerre pour conquérir le pays écoutez bien et il a dit il a recommandé à ces hommes-là tu m'emmèderas des jeunes garçons dans le royaume tu chercheras de la noblesse et je voudrais vous dire ça ce matin je me laisse un petit peu emporter d'accord mais croyez-vous pas qu'on est de la noblesse non ? alors je ne sais pas quel nom de famille vous portez moi je suis un lichet mais je ne suis pas de la noblesse moi je ne fais pas partie de la noblesse française je vous rassure tout de suite malheureux par contre le roi des rois que je l'ai cité tout à l'heure Jésus est mon frère Dieu est mon père notre demeure c'est le ciel on est bien de la noblesse non ? ben je voudrais vous dire ça vous deviez par votre vie chrétienne par votre noblesse votre appartenance à Jésus vous faites partie de la maison de Dieu des 16 ans de la maison de Dieu par votre noblesse vous arrivez à gêner votre ennemi et parfois il fait tout pour vous terrasser parce que la noblesse chrétienne gêne au diable vous comprenez cela ? quand on a une bonne vie chrétienne en bonne et due forme on est fils dans notre vie on tient la route on est des chrétiens on est des chrétiens on va à la réunion au prix du Seigneur on vit la sanctification on gêne le diable parce que justement vous faites partie de la noblesse du ciel vous appartenez à Dieu et ils ont ramené ces jeunes garçons dans le royaume de Nebuchadnezzar et puis ils ont voulu faire d'eux on va les éduquer d'autre façon à nous je coupe l'histoire en deux d'accord ? puis à un moment donné ces jeunes garçons on leur a demandé le roi avait avait fait une grande statue il l'avait érigée dans la vallée de Dura je crois qu'elle faisait 30 mètres de haut sur 30 mètres de large c'est ça ? vous connaissez les données ? je crois que c'est ça en métal dans la vallée de Dura on pouvait l'avoir à des kilomètres et des kilomètres à la rente elles vont aller briller puis à un moment donné où le roi c'est comme ça si vous voulez il y a un moment donné où le diable referme l'étau il y a un moment donné où le diable referme le piège si vous voulez vous prenez ? et puis c'est le grand jubilé du roi c'est l'inauguration c'est l'inauguration et il invite les princes les rois les princesses il invite les proconsuls les magistrats du royaume et toute la richesse tout le gratin est là je ne sais pas pourquoi je lui dis tout ça ce matin mais j'ai l'impression de le dire pour quelqu'un je ne sais pas pourquoi et tout le gratin est là alors c'est intéressant le roi donne un festin c'est pas n'importe qui du Bucanéza il n'y avait pas des champagnes comme on prend des grands amis pour faire des anniversaires à 15 euros la bouteille ça ne marche pas comme ça tout ce qu'il y avait de meilleurs dans le royaume était là vous comprenez donc c'était un triomphe si vous voulez ah mais c'est vrai c'est pas un mariage chrétien je vous laisse emporter d'accord c'est vrai c'est pas un mariage chrétien c'est un mariage païen ah mais tu sais c'est obligé je les connais trop long mais ils vont s'occuper du matin oui mais t'as vu c'est la noblesse chrétienne elle ne fait pas ça Daniel l'a dit non 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 et Daniel disait c'est dans mon coeur vous savez quel âge j'avais Daniel quand il était prisonnier chez les Buchanetsar il avait 16 ans il n'avait pas 40 ans de baptême il avait 16 ans c'était déjà une garçon il a dit non non on est venu lui apporter les milieux rois tiens regarde ce qu'il y a de meilleur non je ne me souillerai pas avec les milieux rois il avait 16 ans le beau t'es quel exemple pour nous non moi je suis un chrétien tu m'as emmené dans ton royaume mais chez moi à Jérusalem là-bas je me rappelle j'étais ma mère mon père c'était la rue donc prier un matin de bonne heure maman mettait son petit foulard chez les Daniels ça marchait comme ça là-bas et quand il est venu dans une terre étrangère dans une terre hostile qui était née du Buchanetsar une terre de paillers si vous voulez pardonnez-moi il a dit non moi je resterai jusqu'à ce que je suis chez moi un chrétien c'est bon ça je suis un petit chrétien comment une garçon de saison peut tenir un royaume avec un roi tyran comme ça non je me suis un jeune garçon mais j'ai comme ça on m'a appris ça je le garderai dans mon coeur et trois fois par jour il priait le Seigneur quelle beauté ça et puis le jour J est arrivé et tout le monde était venu avec les habits d'apparat c'était l'inauguration de la statue d'Ibukenetsar dans la vallée de Dura il existe encore la vallée de Dura par exemple et quand tous les hommes étaient là à coup de la fête allait commencer la Bible dit qu'il y a un homme qui a crié fort à haute voix et le piège s'est refermé on n'est pas comme ça on ne laisse pas le piège s'est refermé sur nous et je le redis encore je ne gênais personne alors j'ai l'impression dans mon coeur de le dire pour quelqu'un c'est formidable ça a l'air l'homme a crié il a dit quand vous entendrez les instruments il ne voulait pas c'est qu'il y avait des dizaines tous les mots spéciales vous lirez dans la Bible quand vous entendrez les instruments jouer vous vous mettrez un genou devant la statue le piège s'était refermé voilà ce que le diable veut le diable veut que les chrétiens se mettent à genoux devant lui c'est un tyran le diable comprenez cela le diable veut qu'on s'abaisse et à chaque fois si vous voulez mais je suis un chrétien enfin je ne sais pas ça mais oui je suis d'accord avec vous mais à chaque fois qu'un chrétien est attiré par le monde et qu'il succombe vous êtes dans un piège qui est en train de se refermer et j'aimerais éveiller votre conscience de chrétien et de chrétienne devant Dieu ce matin j'ai presque fini on va prier le Seigneur a pris je ne pense pas que je vous embête ce matin le piège se referme et puis les hommes se sont prosternés ah ben oui c'était ça ou la mort et puis il y avait ces trois petits garçons Chadrach, Meshach et Abednego qui avaient aussi 16 ans les compagnons de Daniel ils ne se sont pas prosternés ils ont dit oh Dieu ils ont dit sur sur j'en ai vu qu'à les arts nuit au roi au roi jamais on se prostern il n'y a pas d'autres dieux que d'autres dieux vous ne croyez pas que ces mots là devaient figurer dans la bouche des chrétiens vous ne croyez pas qu'on est capable de dire au diable non mon Dieu est mon Dieu et je ne me prosterai devant personne que devant mon Dieu quel bonheur Seigneur quelle richesse et puis on est venu rapporter au roi on est venu dire roi viens voir les trois petits jeunes garçons qui sont venus dans ton royaume ne se sont pas prosternés devant toi et la Bible dit que le roi est entré dans une colère furieuse et quand il est arrivé devant les trois garçons ben ils étaient là debout et le roi a ordonné cela et a dit aller chauffer la fournaise cette fois plus fort c'est important je ne sais pas comment elle était faite cette fournaise je n'arrive pas à la décrire parce qu'on pouvait voir de l'intérieur depuis l'extérieur on pouvait voir de loin ce qui se passait à l'intérieur mais ce qui était sûr elle était chauffée cette fois plus fort à un tel point la Bible dit que les hommes qu'ont pris les trois garçons qui les ont jetés dans la fournaise ils sont morts ces hommes là ça a été chauffé les hommes si vous voulez qu'on fait le geste ils sont morts et les trois jeunes garçons c'est marqué dans la Bible c'est que non ils tombèrent au milieu des flammes c'est marqué comme ça je ne sais pas où vous êtes ce matin mais par contre je connais quelqu'un qui rentre dans les flammes je ne sais pas ce que vous voulez à un moment donné on l'a appelé le roi on l'a dit viens voir il se passe quelque chose dans la fournaise je ne sais pas ce qu'il est en train de se passer dans ton coeur mais dans la fournaise ce jour là il se passait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir le grand dieu du ciel était venu libérer ses enfants celui qu'on appelle le roi des rois le seigneur des seigneurs celui que sa monture et le chumel blanc je vous les ai lu tous les textes tout à l'heure le lion de la tribu de Judas était descendu du ciel et quand on l'a regardé il a dit ça le roi il a dit mais comment on a acheté trois jeunes garçons dans la fournaise et il a dit j'envoie un quatrième mais son quatrième il n'a pas un visage comme les autres que son nom soit béni il a l'aspect d'un fils des dieux ah oui le seigneur était descendu du ciel dans cette fournaise pour aller libérer ces jeunes garçons je ne sais pas ce que tu vis toi mais j'ai envie de te faire une promesse je te promets que pas un cheveu de ta tête ne sera brûlé de la même manière qu'il a fait passer les aigreux dans le désert qu'il les a fait traverser le jour d'un la mer j'ai le droit de le faire je suis un service de Dieu et je dépense la parole moi et je te fais cette promesse là ce matin ne crains pas au nom de Jésus vous vous rappelez le texte du départ terre terre bête des champs ne craignez pas on va plus faire Dieu l'éternel fait des grandes choses il est capable de le faire ce matin je ne sais pas ce qu'il va faire pour vous moi je suis comme un clou au fond de mon coeur qu'il y a quelqu'un qui a besoin de demander quelque chose de précis au seigneur ce matin et il est capable de rentrer dans la fournaise avec lui peut-être que tu paniques dans ton coeur ils ont peut-être paniqué eux il est rentré puis il a dit venez les garçons je connais la sortie quel bonheur et quand ils sont sortis de la fournaise vous savez ce qui est marquée dans la Bible leur vêtement ne sentait même pas la fumée en plus en plus en plus Jésus c'est pas toi